Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'expatriation aux Philippines. Si vous envisagez de vivre dans un paradis tropical asiatique, les Philippines offrent un cadre enchanteur pour les francophones en quête d'aventure et d'une nouvelle vie. Nous allons passer en revue les avantages et les inconvénients de vivre dans ce pays, la culture locale, les formalités administratives et le marché du travail, le coût de la vie et les meilleures villes où s'installer et le climat. Sans plus attendre, commençons notre voyage à travers les Philippines. Avant de découvrir ensemble ce pays, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, à partager la vidéo ou à la liker. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. L'un des principaux avantages de vivre aux Philippines est la qualité de vie. Le pays offre un cadre de vie agréable avec des plages paradisiaques, une faune et une flore exceptionnelles, et un coût de la vie abordable. Les expatriés apprécient également la gentillesse et l'hospitalité des Philippines. La barrière de la langue est aussi moins importante qu'on ne le pense, l'anglais étant largement parlé dans le pays. En outre, les Philippines possèdent une économie en croissance, avec un des PIB les plus élevés de la région, offrant ainsi des opportunités d'emploi et d'investissement. Parmi les autres avantages, on peut citer le faible coût des services médicaux et une bonne qualité des soins. Le pays possède un système de santé mixte, avec des établissements publics et privés. Enfin, les Philippines offrent un large éventail d'activités de loisirs et de divertissement. Que vous soyez passionné de sport nautique, de randonner, de plonger ou simplement de détendre sur la plage, vous trouverez votre bonheur dans ce pays. Malgré ses nombreux attraits, l'expatriation aux Philippines présente également des inconvénients. Tout d'abord, le pays est exposé à des catastrophes naturelles, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre. Ainsi, il est essentiel de se tenir informé des risques et de prendre les précautions nécessaires. Les infrastructures et les transports publics sont souvent considérés comme insuffisants, en particulier dans les zones rurales. Les embouteillages et la pollution sont également un problème dans les grandes villes, comme Manille et Sébou. De plus, la qualité de l'air peut être préoccupante, en raison de la pollution de l'air et des émissions de gaz à effet de serre. La corruption et la bureaucratie peuvent également être des obstacles pour les expatriés aux Philippines. En effet, ces problèmes peuvent ralentir les démarches administratives et rendre certaines situations complexes à gérer. La culture philippine est un mélange fascinant d'influences diverses, résultant d'un riche passé historique et d'un brassage de plus de 100 groupes ethno-linguistiques. Elle est marquée par des traditions ancestrales, des croyances spirituelles et une hospitalité chaleureuse. La culture philippine est également très influencée par la colonisation espagnole qui a duré plus de 300 ans, ainsi que par les liens commerciaux avec la Chine et les échanges culturels avec les États-Unis. Cette diversité se reflète dans la cuisine locale, qui combine des saveurs asiatiques, espagnoles et américaines. Le plat national Ladobo est un exemple de cette fusion culinaire, alliant du poulet ou du porc mijoté dans une sauce à base de vinaigre, de sauce soja et d'épices. La culture philippine accorde également une grande importance à la famille, qui est le pilier de la société. Les philippins sont réputés pour leur convivialité, leur sens de l'accueil et leur joie de vivre, ce qui se manifeste notamment lors des nombreuses fêtes et festivals, tels que le sinulogue de Cebu ou les Tiaia Tiennes, qui célèbrent la culture locale avec des défilés, des danses et des chants traditionnels. Pour vivre et travailler aux Philippines, il est nécessaire d'obtenir un visa adapté à votre situation. Les ressortissants étrangers souhaitant travailler dans le pays doivent obtenir un visa de travail 9G, délivré pour une durée déterminée et lié à l'employeur. Le visa de travail 9G nécessite l'obtention d'un alien emplouement de permite, appelé AEP, délivré par le département du travail, attestant que l'emploi ne peut être occupé par un citoyen philippin. On retrouve également le visa d'investisseur 9D, qui est une option pour ceux qui souhaitent investir aux Philippines. Pour rester sur le long terme, vous devrez aussi obtenir la carte d'enregistrement d'identité, appelée ACRI-CARD. Les démarches pour l'obtention de ces visas peuvent être complexes et prendre du temps, il est donc important de prévoir suffisamment de temps pour les effectuer et de consulter les autorités compétentes sur les procédures à suivre. Une fois sur place, il est recommandé de s'inscrire au registre des Français établis hors de France auprès de l'ambassade. L'ouverture d'un compte bancaire local et la souscription d'une assurance santé sont également des démarches à effectuer lors de l'installation aux Philippines. Le marché du travail aux Philippines est en pleine croissance, grâce notamment à une économie en expansion. Selon les données du ministère du Travail, les secteurs en forte demande de main-d'œuvre comprennent les services informatiques, les centres d'appel, les services financiers, le tourisme et la construction. Les entreprises étrangères, en particulier dans le secteur des centres d'appel et des services partagés, que l'on appelle BPO, emploient également de nombreux expatriés. Cependant, la concurrence pour les emplois peut être importante, et il est conseillé de disposer de compétences spécifiques et d'une bonne maîtrise de l'anglais, pour maximiser ses chances de trouver un emploi. Les contrats de travail locaux peuvent être moins avantageux que ceux offerts en France, et il est important de bien négocier son salaire et ses avantages. Selon West France, le coût de la vie aux Philippines est 50% moins cher qu'en France. Le coût du logement varie en fonction de la ville et du quartier. A Manille par exemple, le loyer mensuel pour un appartement d'une chambre en centre-ville est d'environ 480 euros, et un appartement de trois chambres se situe autour de 1470 euros. En dehors du centre-ville, ce même appartement de trois chambres coûte autour de 650 euros par mois. Un repas dans un restaurant local coûte autour de 4 euros, et comptez 50 centimes pour un billet aller simple, si vous utilisez les transports en commun. Il est également important de prévoir des dépenses supplémentaires pour les services publics, les soins de santé, l'éducation et les loisirs. Les meilleures villes pour s'expatrier aux Philippines dépendront de vos priorités et de vos préférences. Manille. La capitale du pays est le principal centre économique et culturel des Philippines. La ville offre de nombreuses opportunités d'emploi, une vie nocturne animée et des infrastructures modernes. Cependant, le coût de la vie et la pollution peuvent être des inconvénients. Située au centre des Philippines, Cebu est une ville dynamique avec de belles plages à proximité. Elle offre également des opportunités d'affaires et une scène artistique et culturelle florissante. Davao est située sur l'île de Mindanao. La troisième plus grande ville du pays est réputée pour sa sécurité, sa propreté et sa qualité de vie. Elle offre une proximité avec la nature, des possibilités d'emploi et une atmosphère paisible. Baguio est une ville de montagne prisée pour son climat frais et ses paysages pittoresques. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie plus tranquille et proche de la nature. Le climat aux Philippines est de type tropical maritime, caractérisé par des températures chaudes et une humidité élevée toute l'année. Les températures moyennes aussi entre 25 et 32 degrés Celsius, avec des variations minimales entre les saisons. Le pays est divisé en deux saisons principales, la saison sèche, qui s'étend généralement de novembre à avril, et la saison des pluies, de mai à octobre. Durant la saison des pluies, les précipitations sont abondantes et peuvent parfois provoquer des inondations, en particulier dans les zones urbaines. Les Philippines sont également sujettes au typhon, avec en moyenne 20 typhons touchant le pays chaque année, principalement entre juin et septembre. Néanmoins, le climat varie d'une région à l'autre, avec des conditions plus fraîches et moins humides dans les régions montagneuses, et des températures plus élevées dans les plaines. Il est donc important de prendre en compte les conditions climatiques locales, lors de la planification d'un voyage ou d'une installation aux Philippines. En conclusion, s'expatrier aux Philippines présente de nombreux avantages, tels que la qualité de vie, l'accueil chaleureux des habitants et le coût de la vie abordable. Cependant, il est essentiel de bien se préparer et de prendre en compte les défis, tels que les risques naturels, les différences culturelles et les démarches administratives. Avant de vous lancer dans cette aventure, il est important de bien vous renseigner, de visiter le pays, et de peser le pour et le contre, en fonction de vos priorités et de vos objectifs personnels et professionnels. N'hésitez pas à consulter d'autres sources d'informations et à échanger avec des expatriés déjà installés, pour obtenir des conseils et des retours d'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.